Je vous résume l'actualité du jeudi 12 janvier. FIFA GATT, Gianni Infantino entendu par les procureurs extraordinaires. Le président de la FIFA a été entendu mardi à Zurich dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en 2020 pour des rencontres secrètes en 2016 et 2017. A Strasbourg, le nouveau RERAM a mort. Lancé le 11 décembre, le réseau express métropolitain européen n'est pas à la hauteur de ses promesses pour les usagers. Seule la moitié des trains prévus circulent faute de conducteurs, de contrôleurs, et de voies. Météo, un temps couvert et pluvieux sur la moitié nord. Le Pas-de-Calais est maintenu jeudi en vigilance orange pour des risques de crues tandis que les pluies seront régulières dans le nord de l'Hexagone. L'administration Biden embarrassée par des documents confidentiels. Des documents confidentiels de la présidence Obama ont été récemment retrouves dans un ancien bureau de l'actuel président américain. Cold Casabourge, un coffre vidé, une arme retrouvée, mais qui a tué Thierry Chauvino ? Seine-et-Marne, l'ancien salarié de Disneyland Paris s'était frotté contre sa collègue. Quand on le cherchait, il tapait fort, il avait frappé à mort son ami pour un vol de cannabis. Paris, soupçonné de viol sur un détenu, un officier de la prison de la santé écroué. Retraite, le satisfait cite très prudent d'Edouard Philippe sur la réforme Borne. Premier ministre, il avait dû remiser sa réforme des retraites. Désormais patron de parti politique, Edouard Philippe accorde bons et mauvais points sur le texte présenté par la nouvelle chef de gouvernement. Vois en velin, un mort et un blessé dans une fusillade. L'anesthésiste accusé de 24 empoisonnements va de nouveau pratiquer la médecine. Frédéric Pechier, mis en examen pour ses empoisonnements, n'aura cependant pas accès à sa spécialité, l'anesthésie, a précisé le parquet général de Besançon. Mort de Morgan Keen, le chasseur condamné à deux ans de prison avec sursis. Parlez-vous socialiste ? Petit lexique pour s'y retrouver dans le congrès du PS. Les militants socialistes sont en plein congrès. Soi, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment ils en parlent ? Libération, décrypte quelques notions de jargon qui peuvent s'avérer utiles dans la période. Aube, un père écroué après avoir attaqué ses jumeaux de Monsan à la Hachette. Mort de Morgan Keen, les condamnations des deux chasseurs, dérisoires, pour les amis de la victime. Gare du Nord, le suspect en garde à vue pour tentative d'assassinat. Une agression a eu lieu mercredi matin à la Gare du Nord, à Paris. Six personnes ont été blessées, dont une femme plus grièvement. Vosges, une enquête ouverte après le suicide de Lucas, 13 ans et victime de harcèlement homophobe. La famille du collégien d'un établissement d'Épinal dénonce des faits de harcèlement et d'homophobie, alors que le jeune garçon de 13 ans assumait son homosexualité. La direction scolaire assure avoir, pris au sérieux la situation. Affaire des prénoms français, Éric Zemmour condamné à 4000 euros d'amende. Côte d'or, une intoxication entraîne l'évacuation d'une cinquantaine d'élèves. Congrès du PS, un vote à haut risque pour Olivier Faure. Les militants socialistes votent jeudi soir pour départager les textes d'orientation des trois candidats au poste de premier secrétaire. Un scrutin incertain. Les députés, porte-parole des « oubliés » face à la hausse des prix de l'énergie. Mercredi, l'Assemblée nationale s'est transformée en lieu de doléance. Les parlementaires se sont saisis d'un débat sur les « oubliés » du bouclier énergétique, notamment quelques professions libérales ou certains locataires et petits propriétaires. États-Unis, de nouveaux documents confidentiels retrouvés dans la résidence privée de Joe Biden. Cette découverte embarrassante s'ajoute à celle de documents classifiés, à la fin de novembre, dans un ancien bureau du président américain. Joe Biden affirme « coopérer pleinement » avec la justice américaine. Règlement de compte au fusil à pompe à Dravet, le suspect arrêté en Seine-Saint-Denis après un an de cavale. Dans les Vosges, une enquête ouverte après le suicide d'un garçon de 13 ans victime de harcèlement à caractère homophobe. La famille de l'adolescent n'avait pas porté plainte, mais déclare avoir signalé l'effet à l'éducation nationale. En Allemagne, des militants proclimat occupent la permanence du vice-chancelier écologiste. Plusieurs activistes ont envahi ce jeudi la permanence régionale du ministre de l'Écologie, Robert Abeck, afin de protester contre son rôle supposé dans l'évacuation la veille d'une ZAD s'opposant à l'extension d'une mine. Explosion de la rue de Trévis à Paris, quatre ans après, l'heure est au combat. Égypte, il voulait voler une statue de Ramsès II de près de 10 tonnes, trois personnes incarcérées. Paris, le cambrioleur rattrapé grâce au réflexe du gardien du PSG Sergio Rico. Gironde, le corps momifié d'une septuagénaire découverte dans un appartement. On ne sait pas qui est qui, deux homonymes jugés à Nanterre pour une même escroquerie. Nuxe victime d'une sub-attaque, des hackers russophones de Lockbeat font chanter le géant des cosmétiques. E-sport, à cause d'un canular, des policiers débarquent chez le joueur pro-corentin chevré en pleine nuit. Affaire péchier, le parquet conteste la possibilité pour le docteur d'exercer à nouveau la médecine. Guerre en Ukraine, en direct, Volodymyr Zelensky promet, d'approvisionner en munitions, ses soldats à Bakhmout et à Soldar. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les environs de Bakhmout ou de Soldar est le scénario le plus sanglant de cette guerre, a déclaré mercredi Mikhailo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne. Retraite, qui va devoir attendre pour partir à la retraite ? Libération, a fait ses calculs. Or, cas particulier et carrière longue, les salariés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972 devront cotiser un à trois trimestres de plus pour une pension sans pénalité et ceux qui ont commencé à travailler tôt devront attendre 64 ans. Avec le système actuel, ils auraient pu partir avec le taux plein à 62 ou 63 ans. Il aurait pu se faire kidnapper, toucher, renverser, un bébé de deux ans échappe à la surveillance d'une crèche à Limay. Derrière le septuagénaire qui droguait sa femme, l'ombre d'un prédateur sexuel en série et d'un tueur. Argenteuil, Jacques accuse l'hôpital de laisser mourir son père et la signe en justice. Des peines plus lourdes à l'origine de la surpopulation carcérale selon le procureur général de Paris. Affaire Péchier, le parquet conteste à l'anesthésiste de Besançon la possibilité d'exercer la médecine. Le procureur de la République de Besançon conteste la possibilité d'exercer à nouveau la médecine accordée au docteur Frédéric Péchier, anesthésiste mis en examen pour 24 empoisonnements de patients et soupçonné de 8 autres. Il espère clore le dossier cet été. Décès lors de stages de jeûne, le naturopathéric Gandon et son fils mis en examen. Vol d'argent, de cartes bancaires, d'une arme, le pilleur des salles de sport condamnées à la prison. Ils ont tapé Joris, ils riaient, le témoignage de cinq fillettes devant les assises du Nord. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !